D'abord, il faut bien voir qu'il ne faut pas confondre la plénitude naturelle avec un état tranquille, un état paisible, un état de silence. La plénitude naturelle n'est pas un état. Donc les états tranquilles, les états de silence, il est possible de complètement les ignorer, les laisser de côté. Et au contraire, faire face et accueillir l'agitation ambiante, l'agitation dans la structure corporelle, l'agitation dans l'activité mentale et l'agitation dans les perceptions du monde ambiant. Donc on va dire qu'on se donne comme objet de méditation, entre guillemets, toutes les perceptions qui arrivent d'instant en instant dans notre écoute. Donc toutes ces perceptions, ce jeu de perceptions, émergent au sein d'une seule et même écoute et on va laisser ces perceptions se dévoiler au sein de cette écoute qui en fait, elle, est en dehors du changement. Mais bon, admettons ça, on ne le sait pas, mais ce n'est pas grave, on accueille toutes les perceptions, toutes les sensations et toute l'activité mentale en soi. en soi, il faut le comprendre dans le soi. Parce que ce n'est pas le moi qui accueille, le moi n'est qu'une pensée, n'est qu'une mémoire. Ce qui accueille, c'est la conscience elle-même. Donc toute situation est propice, y compris le contexte agité. C'est complètement propice, dès lors que ce contexte agité, on va dire, est considéré comme un objet de méditation. C'est par exemple les voisins ou le compteur électrique. C'est parfait, c'est parfait. On peut aussi aider à ce que tu as. Donc je persiste. Voilà, dès lors que les perceptions sont complètement acceptées, ne sont pas mentalisées. Ah, c'est encore le voisin, c'est ceci, c'est cela. Oui, voilà, c'est ça. Quand on part dans la réaction mentale, on est en train de se perdre là, donc on revient à la perception sensorielle sans le commentaire mental. Ok. Nos comètes. Nos comètes. Entendu, merci. Jean-Marc ? Oui. Est-ce qu'il y a la résorption de celui qui perçoit dans l'investigation ? Oui, celui qui perçoit, tant que ça reste un concept, celui qui perçoit, ce concept va se résorber dans le regard, dans le regard, dans l'écoute. Donc il y a une résorption au moment où il y a une résorption de l'identité, la pseudo-identité d'un quelqu'un qui perçoit. Et de l'état d'observateur ? Et de l'état d'observateur, puisque finalement l'état d'observateur va se résorber dans l'observation elle-même, qui est naturelle, toujours présente, qui est la conscience elle-même. La conscience est regard. Donc laissez simplement tous les concepts, pensées, mémoires, idées, opinions, laissez tout ça complètement se dissoudre dans votre écoute. Donc le regard n'est plus un objet. Le regard n'est plus un objet, il devient votre identité. Votre identité non-objective. Merci. Il est toujours l'identité non-objective, mais inconsciente. Et maintenant, ça va devenir une identité non-objective habitée. Habitée par qui ? Évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui va y habiter. C'est elle-même, c'est elle-même qui s'habite elle-même. C'est elle-même qui s'habite la possibilité. C'est elle-même qui s'habiteter avec elle-même. C'est elle-même qui s'habite elle-même. C'est elle-même qui s'habiter. Et maintenant, ça va être l'inviteur. Je vous ai-même qui s'habite la possibilité. Et maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui s'habite. Le silence naturel est toujours présent. Laissez-le simplement s'éveiller dans votre vécu, qu'il se déploie, qu'il occupe l'espace tout entier, et il va devenir finalement votre axe de vie, votre axe d'existence. Et c'est à partir de cet axe d'existence, de cet axe de vie, que le corps, le mental vont pouvoir se dilater, s'exprimer dans la vie quotidienne.